J'adore la citronnelle, j'ai toujours quelques pots dans ma serre pour pouvoir me préparer des infusions pendant tout l'été. Je pense que vous connaissez l'infusion des feuilles, c'est une infusion plaisir, c'est délicieux à boire, mais c'est aussi une plante médicinale, et ça on a tendance à l'oublier. Et donc je vais vous présenter ses propriétés dans une petite minute, restez avec moi. Moi c'est Christophe, je vous guide dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog Althea Provence, dans mes formations aussi. Vous pouvez vous abonner à ma lettre d'information gratuite, c'est très simple, vous avez le lien sous la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre email et c'est fait, au passage je vous envoie un petit livret PDF cadeau pour faire vos préparations maison à base de plantes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton rouge, bouton s'abonner et au moins chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous serez notifié, ce qui est assez pratique. Retour à ma citronnelle, j'ai ici l'espèce Symbopogon Citratus, qu'on appelle citronnelle mais aussi verveine des Indes. Et vous avez d'autres types de Symbopogon, des types qui ont été largement développés en aromathérapie, parce que chaque variété a des chémotypes différents, c'est-à-dire une carte d'identité différente d'un point de vue des arômes. Vous avez Symbopogon Flexiosus, qu'on appelle Lemongrass, vous avez Symbopogon Nardus, qu'on appelle citronnelle de Ceylan. Vous avez Symbopogon Winterianus, qu'on appelle citronnelle de Java, etc. Il y en a d'autres, ce n'est pas la liste complète. Alors ici je vais faire très simple, on ne va pas parler d'aromathérapie, on ne va pas parler d'huiles essentielles, on va parler de la plante entière, de son utilisation. Et on va parler de la citronnelle classique, c'est-à-dire citronnelle ou verveine des Indes. C'est une plante de la famille des poacées, c'est-à-dire une graminée, c'est la même famille que les céréales, le blé, orge, avoine, etc. Et d'ailleurs si vous regardez un peu son aspect, vous voyez que les feuilles ressemblent, feuilles d'avoine par exemple, les feuilles sont linéaires, elles sont bien lisses, elles sont assez coupantes, elles sont assez rigides aussi, ce qui est en général un signe que la plante est riche en silice, ça donne ces structures rigides aux feuilles, ce qui est d'ailleurs confirmé par les études pour la citronnelle. Et comme d'habitude, je vous mets les références scientifiques dans l'article sur mon blog qui accompagne cette vidéo. Si vous regardez de Youtube, vous avez le lien vers l'article juste sous la vidéo. Pour la multiplier, c'est assez simple, vous allez faire une division de touffes au printemps, c'est-à-dire que vous déterrez la motte, vous enlevez la terre, et vous allez voir apparaître plusieurs tiges et des petites racines à la base de chaque tige. Il suffit de casser une de ces tiges, avec quelques racines bien sûr, et vous pouvez replanter dans un pot, et puis vous aurez une nouvelle plante qui se développe, donc c'est super facile à multiplier comme ça. La plante craint le gel, c'est pour ça que c'est mieux de la garder en pot. Quoique j'ai vu d'énormes pieds en pleine terre ici dans ma région, il faut savoir qu'en plein hiver, tout de même, on peut avoir des températures qui descendent en dessous de zéro. Ça ne dure pas longtemps chez moi, donc je pense que la plante peut probablement tolérer quelques jours de gel si le sol est bien drainé, puis il faudrait bien la pailler aussi. Mais bon, elle reste relativement sensible, donc moi personnellement je garde les miennes en pot et puis je les rentre pendant l'hiver. Alors côté exposition, au jardin définitivement plein soleil qu'elle soit en pot ou en pleine terre, la plante adore la chaleur. Moi je garde mes pots dans ma serre, je peux vous dire que l'été fait vraiment très chaud et très humide, mais bon ça ne lui pose pas de soucis. Il faut bien l'arroser pendant sa période de croissance, donc pendant le printemps et l'été. Et si vous avez ces conditions réunies, la citronnelle va vous donner beaucoup de feuilles, et ça tombe bien parce que ce sont les feuilles qu'on va utiliser et qui sont très aromatiques. Alors on va récolter les feuilles au besoin pour se faire des infusions avec des feuilles fraîches, donc c'est tout simple. Moi je coupe une feuille et après je coupe la feuille en petits morceaux et je me fais mon infusion. Pourquoi frais c'est mieux ? Comme toujours avec les plantes aromatiques, frais c'est mieux parce qu'on va maximiser la puissance aromatique de l'infusion. Sinon on arrive à faire sécher les feuilles relativement bien, on va garder ces arômes pendant quelques mois. Certains récupèrent aussi la base des feuilles qui forme quelque chose qui ressemble à un petit bulbe blanc et c'est cette partie-là que vous avez parfois trouvé dans les magasins d'alimentation. Alors il faut savoir que d'enlever bien sûr ces tiges ça va affaiblir la plante, tant qu'à faire mieux vaut couper les feuilles de temps en temps. C'est plus simple on va dire. Alors maintenant on va parler des utilisations thérapeutiques de la citronnelle. Tout d'abord je vais vous donner un fait peu connu, c'est que la plante est riche en minéraux. Je vous ai déjà parlé de sa richesse en silice. La silice c'est un constituant qui est vraiment essentiel pour maintenir toutes nos structures. C'est-à-dire qu'on a besoin de silice pour former du collagène, le collagène qui donne l'élasticité à notre peau, collagène qui structure nos os aussi, notre cartilage. Alors la citronnelle contient aussi d'autres minéraux. Pour 100 g de citronnelle sèche vous avez environ 60 mg de potassium, 40 mg de calcium, 70 mg de magnésium, vous avez du zinc, vous avez d'autres minéraux aussi. Et donc on a vraiment un profil intéressant. Alors c'est pas une plante aussi riche en minéraux qu'une ortie par exemple, c'est clair, mais elle reste tout de même très intéressante de ce point de vue-là. Donc plante minéralisante à une époque où on est tous dans des états de déminéralisation, parce que les sols sont de plus en plus appauvris, parce qu'on est tous un peu trop sous l'influence du stress et que l'hyper excitabilité nerveuse nous fait consommer énormément de minéraux. Donc voilà, il faut régulièrement qu'on refasse nos réserves pour stabiliser le système nerveux, pour s'assurer que nos os et notre structure restent solides lorsqu'on vieillit, etc. Je vous avais déjà expliqué que les plantes comme l'ortie sont très riches en minéraux. Vous avez d'autres plantes aussi, partie aérienne d'avoine, le trèfle rouge, la luzerne, attention, certaines de ces plantes ont des précautions d'utilisation, donc allez bien toujours consulter les fiches sur mon site ou ailleurs. Et bien là vous pouvez rajouter sur votre liste de plantes minéralisantes la citronnelle, parce qu'en plus ça va donner un goût sympathique à votre infusion minéralisante. Ensuite c'est une plante qui a un effet antioxydant assez redoutable, les études montrent qu'elle bloque la péroxydation des lipides dans notre corps. C'est-à-dire que les acides gras polyinsaturés qu'on absorbe au travers de notre alimentation ne vont pas rancir à l'intérieur de notre corps. Je vous rappelle au passage qu'un des phénomènes impliqués dans le développement de l'athérosclérose, c'est l'oxydation des acides gras insaturés lorsqu'ils sont transportés par le LDL. Donc la citronnelle en consommation régulière, très intéressante pour faire le plein d'antioxydants, pour protéger nos cellules contre les agresseurs divers et variés, pour protéger nos artères. Et on a aussi des études qui montrent que ce pouvoir antioxydant peut protéger nos cellules contre les radiations. Pour la prochaine utilisation dont je vais vous parler, il a fallu que j'aille fouiller dans les études ethnobotaniques sur la citronnelle. Et ça, je trouve que c'est toujours quelque chose de très intéressant à faire. On devrait toujours avoir ce réflexe d'aller rechercher comment la plante a été utilisée par la tradition, par nos ancêtres, souvent pendant des siècles, même des millénaires. Elle ne pousse pas chez nous, donc on n'a pas un long historique d'utilisation chez nous. Mais on la trouve en Inde, dans de nombreux pays d'Asie, dans la région tropicale et subtropicale. Et si vous regardez les études ethnobotaniques, on va trouver une longue liste d'utilisation traditionnelle pour plein de choses, mais il y a une utilisation qui ressort largement devant les autres, c'est pour gérer la fièvre. Et d'ailleurs, dans les Caraïbes, on l'appelle l'herbe à la fièvre. Je ne sais pas si vous réalisez, mais dans le passé, ce qui représentait une menace pour l'être humain, c'était les infections aiguës et de courte durée. Mais il n'y avait pas beaucoup de conditions chroniques. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on est arrivé à minimiser les morts provoquées par les infections aiguës, on espère que ça va durer parce que vous avez probablement entendu parler de ce problème de résistance des bactéries aux antibiotiques, mais bon ça c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est rentré dans une ère de problématiques chroniques et dégénératives. Et on a du mal à s'imaginer que la fièvre est un phénomène qu'il fallait gérer de près. Aujourd'hui, dès qu'il y a un peu de fièvre, on essaie absolument de la faire baisser à coup d'anti-inflammatoires, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas productif, qu'on bloque le travail du système immunitaire dans la plupart des cas. Alors que dans le passé, on n'avait pas les anti-inflammatoires, on savait comment accompagner la fièvre, on savait comment la tempérer, comment éviter qu'elle monte trop haut, et on faisait ceci en ouvrant les bouches d'aération du corps. On prenait des plantes qui ont un effet diaphorétique, c'est-à-dire qu'elles permettent au port de la peau de s'ouvrir et de mieux laisser passer l'eau, et c'est grâce à cet échange d'eau, la transpiration, qu'on arrive à évacuer la chaleur interne. Et donc la citronnelle a un effet diaphorétique assez marqué, donc on peut préparer une infusion qu'on peut boire tout au long de la journée pour faciliter ce processus, infusion bien chaude si on est dans la phase froid et frisson, infusion tiède ou froide si on est dans la phase transpiration abondante. On peut bien évidemment faire de bonnes associations avec d'autres plantes diaphorétiques comme les somités fleuries d'achillée millefeuille, les fleurs de sureau, etc. C'est une bonne décongestionnante circulatoire. Et j'ai pas trouvé cette information dans beaucoup d'ouvrages, c'est vraiment quelque chose qui me semblait évident basé sur mon ressenti. Pour moi, elle décongestionne en particulier la région du bas-ventre, donc utile lorsqu'il y a cette sensation de congestion, de tension et de lourdeur, parfois juste avant les règles chez la femme, ou alors ça peut être une congestion de tout le système digestif après une période d'excès alimentaire. J'ai trouvé cette indication chez Matthew Wood du côté américain, qui explique que la plante agit sur la circulation lymphatique et c'est comme ça qu'elle arrive à décongestionner les fluides. D'un point de vue digestif, je vous ai déjà parlé de cet aspect un peu décongestionnant, dégonflant si vous voulez, mais elle a aussi clairement un aspect antispasmodique, donc qui calme les crampes digestives. Ces substances aromatiques sont clairement antibactériennes et c'est pour ça qu'on l'utilise dans certains pays pour tout ce qui est infection entérique, par exemple en Inde. Donc voilà, d'un point de vue digestif, on a une action sur des fronts multiples qui en font une plante de choix pour tout ce qui est spasmodique ou infectieux. Et bonus au passage, les études nous disent que les substances aromatiques de la plante ont un effet anti-hélicobactère pylori. Et l'hélicobactère, c'est une bactérie responsable d'une grosse partie des ulcères gastro-duodéno aujourd'hui. Ensuite, on a un effet anti-inflammatoire par contact. Et donc ici on va plutôt parler de macérat huileux ou d'ongan, donc application locale. Et pour ce type de plante aromatique et un peu fibreuse, personnellement j'utilise une macération huileuse en utilisant de l'alcool pur pour faciliter l'extraction. La méthode est expliquée sur mon blog, allez voir sur la page des macérats huileux et ça vous fait un excellent macérat pour tout ce qui est entorse, douleurs musculaires, douleurs articulaires, névralgie. A combiner avec d'autres macérats huileux si nécessaire, macérats huileux de citronnelle et de millepertuis par exemple pour les problèmes de névralgie, citronnelle et laurier noble pour les douleurs articulaires, etc. Toujours par contact, on a un effet anti-herpès démontré in vitro. Et là on parle plutôt de l'huile essentielle, et donc on peut faire une application de l'huile essentielle sur un bouton de fièvre. Vous avez peut-être lu que l'huile essentielle de mélisse a cette action aussi, anti-herpès, mais elle est super chère. Et donc là avec la citronnelle, on a une huile essentielle qui est largement plus abordable pour tout ce qui est bouton de fièvre. Dernière utilisation, l'infusion est calmante. Elle est rafraîchissante pour les nerfs, elle calme les esprits un peu trop enflammés. Elle a aussi un effet hypotenseur qui est confirmé par les études, donc elle va faire légèrement baisser la tension. Elle a un effet antispasmodique et donc elle va relaxer les muscles qui sont tendus. Ces substances aromatiques ont un effet anxiolytique, démontré dans les études, donc vous voyez si vous mettez tous ces effets ensemble, on a une bonne petite plante pour les situations de tension nerveuse. Il y a d'autres utilisations bien sûr, culinaires, pour repousser les insectes, etc. Mais je vais m'arrêter là, je pense qu'on a déjà couvert les points principaux. Pour les formes à utiliser, il ne faut pas se compliquer la vie, l'infusion est excellente et si vous voulez capturer la force de la plante à l'état frais, vous pouvez aussi préparer ce qu'on appelle une teinture de plante fraîche, c'est-à-dire une macération dans l'alcool. La recette générique se trouve sur mon blog. Pour revenir à l'infusion, pour la quantité de plantes à mettre dans votre infusion, franchement pour ce type de plante, vous faites au goût, c'est-à-dire que vous en mettez assez pour avoir une infusion bien aromatique, une bonne pincée, plus ou moins en fonction de la force aromatique de la plante que vous avez à votre disposition. Pour les précautions d'emploi, aucune connue aux doses traditionnelles. Donc voilà, c'est tout pour la citronnelle. Je vais me couper tout de suite quelques feuilles pour me préparer une infusion. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, merci de cliquer sur le pouce, c'est toujours sympathique. Portez-vous bien et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.